Fin ce vendredi 27 janvier 2023 du Forum régional sur l'engagement de la société civile et des communautés d'Afrique francophone au cours du cycle de subvention 7 du Fonds mondial. Pendant 72 heures, la plateforme régionale d'Afrique francophone portée par le réseau Asset aux médicaments essentiels RAM a réuni à Cotonou au Bénin les acteurs de la société civile des pays de l'Afrique francophone, autorités à divers niveaux et partenaires techniques et financiers pour réfléchir sur l'engagement communautaire contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'outils pour renforcer non seulement nos connaissances, mais aussi améliorer notre participation au cycle de subvention 7 du Fonds mondial. Je vous invite à exploiter toute la richesse de ce forum au plan documentaire et des liens créés pour améliorer la qualité de tout ce que vous aurez à faire dorénavant. Avec les partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent. Ce forum régional sur l'engagement de la société civile et des communautés d'Afrique francophone se veut un espace de dialogue, d'apprentissage et de coordination entre les parties prenantes d'Afrique francophone impliquées dans les processus du Fonds mondial. Au terme des trois jours d'activité, plusieurs points de satisfaction ont été notés et les participants invités à relever les défis dans leurs différents pays. Aujourd'hui, la réponse que nous devons apporter au VIH à la tuberculose et au paludisme doit être appropriée à la situation d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous devons être au plus près des communautés qui en ont le plus besoin. Ce qui veut dire que nous devons être mieux organisés, plus stratégiques et que nous devons être plus ambitieux. Vous voilà bien outillés pour mieux participer au processus déjà démarré pour les prochaines subventions du Fonds mondial dans vos pays respectifs. Je voudrais remercier les partenaires techniques et financiers. En particulier le Fonds mondial et tous les autres que nous n'allons pas oubliés qui ont chacun abattu un travail remarquable. Les organisations de la société civile ont mis à profit cette cérémonie de clôture pour lancer un appel à l'ensemble des acteurs et surtout aux partenaires techniques et financiers, sans oublier les gouvernants des pays de l'Afrique francophone. Nous, acteurs de la société civile de l'Afrique francophone, réaffirmons notre ferme adhésion à la stratégie Fonds mondial 2023-2028, dont les grandes orientations reconnaissent explicitement le rôle que le partenariat avec la société civile notamment peut et doit jouer dans la préparation et la riposte aux pandémies, compte tenu des impacts de celles-ci sur les communautés vulnérables. Au terme de ce forum, place est faite à présent aux actions concrètes sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme pour garantir à tous un avenir plus sain, plus sûr et plus équitable.